... Bonjour et merci pour votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va parler de la situation des maternités à Mayotte avec Chloé Mandard qui est présidente de l'Ordre des sages-femmes à Mayotte. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et puis d'être venue une nouvelle fois sur le plateau pour parler de votre profession. Merci à vous de me donner l'occasion de porter la parole de mes consoeurs à l'hôpital et puis aussi à la PMI en libéral. Alors quelle est la situation au mois de juillet 2023 des sages-femmes de Mayotte ? La situation elle est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot approprié à cette situation. Les sages-femmes sont épuisées physiquement, moralement à l'hôpital. Elles sont désœuvrées face aux conditions de travail qu'on impose à l'hôpital, à Mayotte, mais comme sur le reste du territoire. Mais à Mayotte de façon plus intensive du fait de notre activité avec l'entièreté de la population qui est à prendre en charge, avec l'entièreté des missions qui nous sont consacrées. La sages-femmes, je le répète, vous me l'aviez déjà permis de l'expliquer, mais ce n'est pas que des accouchements et des urgences. C'est aussi un suivi de grossesse, un suivi de la gynécologie, un accompagnement à la parentalité, beaucoup de dépistages. On dépiste toutes les pathologies de la grossesse, mais aussi par exemple en postpartum la dépression. 10 à 20 % des patientes sont touchées de dépression. Ça prend du temps. Il faut avoir une qualité d'écoute. Et ça, à l'heure actuelle, nous ne l'avons pas. Parce qu'il y a trop de travail ? Alors, il y a beaucoup de travail. Et puis aussi, on ne nous donne pas les moyens. On n'a pas de possibilité, par exemple, concrètement à l'hôpital de Mayotte, de Mamoudzou, d'avoir de l'intimité avec nos patientes. Donc, on va moins se confier si vous êtes dans une chambre avec trois patientes à vos côtés. La patiente ne va pas se confier en expliquant ses difficultés, son réel motif de consultation. Et nous, on va peut-être partir dans une direction qui n'est pas la première indication de la situation de cette patiente. La barrière de la langue est une difficulté supplémentaire à Mayotte. Ça rajoute une pénibilité. On a de la chance de travailler avec des binômes aides-soignants et auxiliaires-péricultrices qui sont maorèses, qui nous accompagnent. Mais ce n'est pas suffisant. Ça rajoute de la fatigue au quotidien. Chercher des lits continuellement. Quand vous êtes sage-femme, ce n'est pas votre mission première. Nous, c'est au quotidien, chercher un tensiomètre, chercher un monitoring qui fonctionne, savoir si cette dame a eu à manger ou pas, alors que ça fait des heures qu'elle attend. Tout ça, c'est de la pénibilité qui, au quotidien, déshumanise ce que vous êtes en train de faire. Vous perdez de sens au quotidien. Et donc, on part. Mais, Chloé, est-ce que le problème, finalement, à Mayotte, c'est bien... Est-ce qu'on regarde le problème correctement ? Est-ce que, finalement, le problème, ce n'est pas les 11 000 naissances qui sont complètement, socialement, complètement folles, que le département n'est pas capable, dans tous les cas, d'assumer ? Est-ce que le problème n'est pas là, en réalité ? C'est qu'on a une structure qui est prévue, en théorie, un hôpital, qui est prévu pour 300 000 personnes, puisque, soi-disant, selon l'INSEE, c'est le nombre que l'on serait sur le département, même si on sait tout ce que c'est faux. Peut-être que 11 000 naissances, l'hôpital n'est pas conçu, n'est pas dimensionné pour en absorber autant. D'où vos problèmes. C'est juste. C'est une grande difficulté d'avoir une file active, comme on dit dans le jargon, d'avoir un nombre de patientes à suivre très, très important. Seulement, ces 11 000 naissances par an, elles ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Ces 11 000 naissances, elles sont déjà présentes sur le territoire depuis 5, 10 ans. Oui, c'est une courbe ascendante régulière, c'est vrai. On aime parler de chiffres, on aime parler de statistiques. Moi, je m'interroge. Cette courbe, elle était définie déjà à l'avance. Il n'y a rien qui a été fait pour nous donner les moyens de travailler convenablement auprès de ces familles, de ces femmes et ces nouveau-nés. Rien. Cette salle de naissance à Mamoudzou, quand vous devez prendre en charge plus de 8 000 naissances, dont l'entièreté des grossesses pathologiques, ce n'est pas adapté. Si vous avez réalisé des accouchements dans des couloirs ou dans des chambres, sur des brancards, aucune sage-femme ne signe pour ça. Que ça arrive de façon inopinée, voilà. Si la dame le vit bien, ça peut faire une anecdote. Quand c'est votre quotidien, non, vous ne re-signez pas, vous n'allez pas renouveler votre contrat, vous n'allez pas vous projeter au sein de cet hôpital continuellement. Moi, ça perd titre personnel, 5 ans que je suis sur le territoire, 5 ans au centre hospitalier de Mayotte. On nous promet des travaux, il n'y a rien qui a été fait. Mais, Chloé Mondard, est-ce que la solution, ce n'est pas d'avoir une vaste campagne de maîtrise des naissances ? Est-ce que le travail, ce n'est pas de pousser la contraception ? Parce qu'on se rend bien compte, 77% des gens vivent sous le seuil de pauvreté. On est, pour les femmes d'origine étrangère, c'est pareil, les statistiques de l'INSEE, on est à 6, 7 naissances par femme. Je vais pousser loin le bouchon, mais c'est n'importe quoi, en fait. Et est-ce que, finalement, le travail, ce n'est pas de limiter les naissances ? Et de ne pas, justement, faire de travaux pour étendre les possibilités d'accouchement ? Parce qu'on n'a pas les moyens, Maya, d'élever tous ces enfants. Alors, quand bien même si on n'avait, on va dire, pas cette problématique de la démographie de notre territoire et de fort taux de natalité sur notre territoire, notre maternité à l'heure actuelle n'est pas structurée pour à convenir normalement les patientes pour lesquelles l'INSEE aurait référencé le suivi de grossesse et les accouchements. Donc, déjà, de base, on est sous-dimensionné, même pour accueillir convenablement les patientes qui pourraient rentrer dans les catégories de l'INSEE à l'heure actuelle. Donc, certes, on pourrait sensibiliser de plus près de la contraception, l'usage de la contraception. L'inciter, l'imposer, ça n'a jamais donné de réussite. Il faut avoir de la pédagogie, il faut expliquer et il faut prendre aussi la patiente dans sa globalité, c'est-à-dire aussi les familles. Moi, j'ai la chance d'avoir fait de l'hospitation à domicile, rencontrer les familles, suivre les grossesses pathologiques auprès de ces patientes, au plus près. Il y a un énorme travail à faire auprès du couple, notamment des maris, qui parfois sont les premiers à donner un avis négatif à l'usage de cette contraception. Il y a aussi l'observance. C'est quoi l'observance ? Ça veut dire prendre convenablement le moyen de contraceptif que déjà vous avez choisi. On prend l'exemple d'une pilule. On vous explique qu'il faut prendre un comprimé tous les jours à heure fixe. Qu'est-ce que je fais en cas d'oubli ? Est-ce qu'il y a des effets indésirables ? Ça, on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on nous demande de faire des sorties précoces à 24 heures de vie quand un accouchement et un enfant vont bien, quand une femme va bien, son enfant va bien, selon des critères. 24 heures, on n'a pas le temps de prendre le temps d'expliquer, de savoir si ça correspond au besoin de la patiente, et de faire un retour avec. Et ensuite, ces patientes n'arrivent pas à être suivies convenablement. Mais Chloé Mandard, j'entends ce que vous dites, mais la profession de sage-femme est une profession en crise partout sur le territoire. Vous l'avez vous-même expliqué quand vous êtes venue la fois dernière. C'est un métier qui est repensé, pour lequel on a développé la formation, donné plus de responsabilités. Il y a un temps pour que déjà les étudiantes se forment et deviennent diplômées. Mais partout, on a du mal à avoir suffisamment de sage-femme. Ça manque ? Oui, ça manque cruellement sur l'entièreté de notre territoire, métropolitain et départemental. Et ultramarin ? Voilà, tout à fait. La Guyane est dans une situation pire que la nôtre, je crois. Alors, malheureusement, on ne va pas faire le concours de celui qui a la situation la plus dégradée. Mais en effet, ils sont en très grande difficulté avec d'autres situations particulières. Mais il manque de sage-femme. Il manque de sage-femme en Guyane, il manque de sage-femme à Mayotte, il manque de sage-femme en Ile-de-France. En province, il manque de sage-femme. Pourquoi ? Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on demande à revoir les décrets de périnatalité 1998. Les derniers ? Les derniers. Ces décrets permettent de définir le nombre de sage-femme pour suivre les patientes en salle de naissance et dans les services d'hospitalisation. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas revu la copie. Aujourd'hui, on se retrouve par exemple, ensuite de couche, donc après l'accouchement, à accompagner une femme et son nouveau-né, à être responsable médicalement de cette femme et de ce nouveau-né, mais il compte que pour un. Donc on vous dit, vous avez 20 patientes. Moi, je n'ai pas 20 patientes, j'ai 40 patients. Dans le meilleur des cas, si en plus j'ai des jumeaux, ça va s'ajouter. Bien sûr. Je suis responsable de la santé de cette mère et de cet enfant. Aujourd'hui, dans les textes, ils n'ont pas de reconnaissance par rapport à la responsabilité que j'endosse en tant que sage-femme. Voilà, c'est un exemple. On a médicalisé les accouchements. On a notamment développé, et heureusement, l'accès à la péridurale pour celles qui le souhaitaient. Mais ça fait des travails qui sont plus longs. On a aussi déclenché. C'est des patients qui peuvent, avant d'accoucher, attendre deux, trois jours, avec des surveillances intenses. Ça n'a pas été pris en compte dans ces décrets. Parce que la manière de le faire a évolué. Et les attentes des couples aussi. Les couples sont partie prenante. D'ailleurs, nos sociétés savantes demandent à ce qu'on prenne encore plus en compte le patient, sa famille dans ses choix, le libre choix dans les soins, bien expliqué pour avoir l'adhésion. C'est important. C'est primordial. On essaye quotidiennement de le faire respecter au plus proche des désirs des patientes. Mais il nous faut du temps. Et pour ça, il faut des gens. Ça doit être difficile à Mayotte de faire ce travail avec une grande partie des femmes qui ne parlent pas français. Alors, en effet, ça, c'est une barrière qui est un plus à franchir pour la sage-femme qui vient travailler à Mayotte. On a de la chance d'avoir aussi des aides-soignants, des auxiliaires péricultrices à nos côtés qui nous permettent aussi de faire de la traduction tout en nous aidant dans la prise en charge. Mais c'est une difficulté. Quand on se retrouve seul réellement avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue, on peut être bloqué dans ces démarches. Mais ce n'est pas de la faute du CHM. Ça, je vous l'accorde, ce n'est pas la faute du CHM. C'est sociologiquement la sociologie du département de Mayotte aujourd'hui, en fait. C'est une particularité, en effet, du territoire. Et quelles sont vos attentes ? Justement, vous dites, on n'a pas les moyens de travailler. Ce serait quoi qu'il vous faudrait pour que ça se passe mieux ? Alors, nous, ce qu'on demande, c'est déjà d'être entendus et représentés au sein de l'établissement. On nous dit qu'on a des postes au sein de la commission médicale de l'établissement. Ils sont vacants. Ça fait plusieurs années qu'on demande à ce qu'on soit représentés, qu'il y ait des élections, qu'il y ait des temps de parole accordés aux sages-femmes, que les décisions soient prises avec les sages-femmes. Ce qui bloque, généralement, c'est notre statut. On nous dit, oui, vous avez un statut médical, mais pas à l'hôpital. Du coup, la parole est amoindrie. On ne vous met jamais dans l'organisation. On a fermé ces maternités sans consulter les sages-femmes et savoir, est-ce que vous, vous avez une idée de comment vous voulez vous réorganiser ? Comment, en ayant fermé Zoumonier et Mramadoudou, vous voulez accueillir ces patients qui vont être redirigés vers Kahani et Mamoudzou ? Qu'est-ce qui vous pose problème ? Quelles sont vos attentes ? De quoi vous allez avoir besoin ? Une semaine pour avoir une réunion sur la réorganisation. Une semaine que le système est déjà en place et qu'on ne se pose pas la question de quelles sont vos difficultés. Voilà, à force de ne pas être entendues, considérées, les sages-femmes ne sont pas dans le conflit. On a essayé de faire des mouvements de grève pacifistes. Vous avez toujours vu de la musique, des banderoles, des messages. Mais derrière, il n'y a rien qui a été fait. Peut-être qu'on est trop gentils, finalement. Alors du coup, on part dans le silence et puis avec un manque de considération et l'indifférence. Mais en métropole, ils n'y arrivent pas mieux. Alors, il y a des maternités quand même où il ne manque pas de sages-femmes. Moi, j'aimerais bien qu'elles soient consultées, ces maternités. Et clairement, on a l'occasion de discuter avec nos consoeurs qui sont en métropole. Il y a des établissements qui ne recherchent pas. Il y a des établissements où on sait qu'on attend le départ à la retraite, où on attend le départ de la collègue en libéral pour avoir ce poste. Alors, regardons les conditions de travail de ces sages-femmes. On parle de formation. En effet, notre formation initiale est très dense. On va passer à six années d'études parce que nos étudiantes sont épuisées. Les indicateurs sont encore plus mauvais qu'en 2018. On a 20% de places vacantes. Être sages-femmes, ça ne fait plus rêver les jeunes. De places vacantes dans les centres de formation, c'est ça ? Oui, 20%. Ça n'existait pas. Avant, on allait même devenir sages-femmes en allant se former en Belgique, notamment, de beaucoup de jeunes femmes françaises. Allez, parce qu'elles avaient réellement un intérêt, un sens pour ce métier. Aujourd'hui, ça ne tire plus. Ça n'attire plus. On a une étudiante sur trois qui ne sait pas en dernière année si elle va exercer son métier au vu des stages qu'elle a pratiqués au sein de l'hôpital. Mais c'est un problème ? Oui, c'est un réel problème de santé publique. Mais est-ce que c'est juste un problème de santé publique ou est-ce que c'est un problème de société où peut-être qu'une certaine génération n'a plus la même considération pour le travail que la génération d'avant avait ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas la jeune génération qui n'est plus à cœur de travailler. C'est que nos conditions se sont tellement dégradées depuis des années qu'on n'attire plus. On nous a, à chaque crise, c'est très intéressant, à chaque crise, on nous donne des nouvelles compétences, des nouvelles responsabilités. Le Covid, on étend nos droits à la vaccination. Prévention, on nous a autorisé la prescription des substituts nicotiniques. L'arrêt du tabac. Parce qu'on s'est rendu compte que les femmes fumaient de plus en plus. Donc, ça serait intéressant que les sages-femmes fassent de la prévention, violences faites aux femmes. On nous demande aussi de faire du dépistage systématique. Très juste cause. Mais toutes ces petites compétences qui sont arrivées, suivies gynécologiques, c'est arrivé en 2007 parce qu'il manquait de médecin gynécologue. L'IVG médicamenteuse, c'est arrivé parce qu'il n'y avait plus de médecin pour les faire. Aujourd'hui, on est au stade de l'IVG chirurgical. On est en phase d'expérimentation. Ça va être bientôt terminé. On sait que ça va être une de nos nouvelles compétences. Ça fait des années que tous les ans, tous les deux ans, on nous rajoute des compétences. On nous demande d'être de plus en plus formés, ce qui a naturellement dégradé la santé des étudiantes et ce qui a aussi engendré, chez les sages-femmes diplômées, de la frustration parce que derrière, il n'y a pas de revalorisation salariale, pécuniaire, nos salaires n'ont pas augmenté. Notre statut, avec notamment la formation continue, n'a pas été revalorisé. Donc, on nous demande de maintenir un niveau de compétence parce qu'au tribunal, par contre, on fait respecter la loi. On est des professionnels médicaux. Les conséquences, si on n'exerce pas correctement, seront du pénal. D'accord ? Et aujourd'hui, on nous demande de garder un niveau de compétence au maximum sans droit de formation. Alors que nos confrères médecins qui partagent certaines de nos compétences ont le droit jusqu'à 15 jours, par exemple, à l'hôpital de formation par an. Vous voyez ? Eh bien, tout ça, toutes ces petites injustices, inégalités de traitement entre professionnels médicaux fait que la sage-femme quitte l'hôpital. Elle n'a plus envie. Elle n'a plus envie. Mais du coup, ce n'est pas lié au CHM ? Alors nous, c'est lié dans le sens où ça fait plus de deux ans qu'on martèle que quand on se vante, parce que c'est quand même comme ça que nous, on le vit, d'être la plus grosse maternité de France et d'Europe, on le voit dans les annonces de recrutement. Pas que chez les sages-femmes, c'est aussi une plus-value pour recruter des infirmières au bloc opératoire en disant que vous allez faire beaucoup d'actes, venir en gynécologie, vraiment, c'est super, vous allez faire beaucoup de prises en charge, vous allez apprendre, c'est formateur. Mais derrière, qu'est-ce qu'il en est de ces petites fourmis ouvrières qui font tourner cette maternité ? À quel moment on s'est dit vraiment merci les sages-femmes, on va vous faire avancer, vos revendications, elles sont justes. Et nous, établissements qui vous accueillons dans cette plus grosse maternité de France, on va monter vos revendications auprès du ministère parce que c'est juste et qu'on va être leader là-dessus. Jamais. La Guyane aussi pourrait le faire. Voilà. Si les pouvoirs publics au niveau du ministère ne l'entendent pas directement, qu'ils l'entendent de la part des responsables des établissements qui aujourd'hui n'arrivent pas à faire tourner leurs établissements, qui fassent remonter ces difficultés. Voilà. Pour améliorer les conditions de travail globales, pour revaloriser la profession au niveau de l'ensemble des maternités de France en réalité. Votre profession. Et au final, la santé des femmes parce que derrière, c'est ça qui se joue. Ce sont des femmes qui n'ont pas un bon suivi, qui vont arriver avec un état de santé dégradé, qui va se répercuter aussi sur la médecine de ville. Il ne faut pas l'oublier. Bien sûr, bien sûr. Et là, aujourd'hui, nos consoeurs libérales, c'est la première année qu'elles ne trouvent pas de remplaçantes. Parce qu'avant, on arrivait à avoir aussi des remplaçantes de collègues hospitalières qui étaient prêtes à venir faire d'un remplacement sur une semaine entre les gardes parce qu'elles avaient encore de l'énergie, de la volonté. On arrivait sur notre territoire. Oui, puis c'est un moyen de gagner un peu mieux sa vie. Tout à fait. Et aujourd'hui, enfin, cette année, pour la première année, il y a des sages-femmes qui ont soit renoncé à l'entièreté de leurs vacances, décalé la période estivale, diminué l'offre parce qu'elles ont besoin de souffler. Donc, elles ferment quelques jours leur cabinet. Bien sûr, pour pouvoir se reposer. Se reposer, être auprès de leur famille. Bien sûr. Parce que les sages-femmes libérales de Mayotte aujourd'hui sont des anciennes sages-femmes hospitalières. Donc, les sages-femmes ne quittent pas Mayotte. Elles vont trouver un autre moyen d'exercer leur profession sur notre territoire. Ça, c'est important de l'entendre. Oui. Oui, il n'y a pas un désamour entre la sages-femmes et Mayotte. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Chloé Mandard, d'être venue ce matin et de nous avoir rappelé toute l'importance du métier de sages-femmes. Et c'est vrai, vous n'avez pas eu le temps de beaucoup le rappeler ce matin. Mais la fois dernière, vous l'aviez bien détaillé. C'est l'importance de la sages-femmes dans le suivi de la santé des femmes. Et on peut, je me permets de faire votre promo, on peut faire appel à une sages-femme pour son suivi gynécologique si on ne trouve pas un gynécologue. C'est important de le souligner. Parce que ce n'est pas facile à Mayotte de trouver... Et notamment des pistaches du cancer, du col de l'utéris. Mesdames, vraiment, je vous invite à aller faire vos frottis. C'est très, très important. Et on peut les faire chez vous. Enfin, en tout cas, chez les sages-femmes. Chez les sages-femmes, tout à fait. Merci beaucoup, Chloé. À bientôt. Merci à vous. Bonne journée. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada